Dans une précédente séquence, nous avons vu comment établir un diagramme mathématique sous Matplotlib. Il nous manque maintenant encore simplement à être capable d'indiquer des légendes aux axes, un titre au diagramme et éventuellement indiquer des légendes pour chacun des graphiques de notre diagramme. Alors tout cela est très simple, nous allons partir en fait sur l'exemple du petit programme que j'ai commencé à préparer ici. Donc j'ai importé NumPyme qui ne va pas nous servir ici, j'ai importé Matplotlib avec l'alias PLT. Deux séries de données et donc il est très simple d'établir un diagramme grâce à Matplotlib, donc PLT.plot comme d'habitude maintenant, x, y et un peu plus loin, PLT.show pour faire apparaître le diagramme. J'enregistre et je passe dans mon terminal, je suis déjà dans le répertoire Python, donc il me reste juste à lancer Python 3 et puis légende et axe.py qui est le nom de mon programme. et voici donc le diagramme dans son état le plus brut. Mais ce que nous voulons faire maintenant, c'est donc ajouter un titre, ajouter des légendes aux axes et éventuellement ici quelque chose qui va nous indiquer la nature de ce diagramme. Ce sera intéressant surtout quand il y en aura plusieurs. Je vais fermer ceci et je suis reparti maintenant pour mettons la légende des axes. Alors nous allons mettre une légende à l'axe x et une légende à l'axe y. L'instruction est très simple, PLT. Et puis nous allons maintenant indiquer le label pour l'axe x. L'instruction c'est xlabel. Et puis, alors ici par exemple l'axe x, imaginons que ce soit le temps dans une expérience exprimée en secondes. Et puis nous aurions l'axe y, l'axe y, PLT.ylabel. Et ici nous aurions par exemple la distance dans une expérience exprimée en mètres. Et je ferme la parenthèse. Voilà, je vais enregistrer à nouveau et vous montrer que nous avons maintenant l'axe x et l'axe y qui sont légendés. Poursuivons. On peut également bien sûr mettre un titre à notre diagramme. Alors ici, c'est très simple à nouveau, mais il suffit de connaître l'instruction. PLT.title Et puis, on va indiquer le titre. Donc il s'agit par exemple de la position en fonction du temps. Dans un MRU par exemple. Voilà. J'invente bien sûr. Et nous avons ainsi notre titre pour le diagramme. Le voilà. Pas de soucis. Si on a besoin d'un sous-titre, on peut même aller à la ligne. Alors l'astuce, c'est de faire un backslash n qui est un caractère relativement courant pour dire de passer à la nouvelle ligne. Et puis, indiquer donc en dessous, possiblement, MRUA. Voilà. Et après avoir enregistré, je vous montre que nous avons effectivement un sous-titre. Il nous reste peut-être éventuellement à indiquer une légende pour savoir ce que représente le graphique qui est là. Alors ici, nous allons simplement demander de faire une légende. Et cette légende, malheureusement, le système ne peut pas savoir de lui-même de quoi il s'agit. Surtout, bon, ici, il n'y a qu'un seul graphique. Donc ça pourrait encore s'imaginer. Mais quand il y a plusieurs graphiques, ce n'est pas possible. Alors il faut un tout petit peu modifier l'instruction PLTplot. x, y, et il y a des paramètres supplémentaires que l'on peut préciser, entre autres, un paramètre supplémentaire qui est le paramètre label. Et on va dire que label, c'est le titre pour ce graphique-là. Alors je vais mettre n'importe quoi ici. J'indique simplement titre. J'enregistre. Je reviens à mon terminal et je relance. Et nous avons maintenant, pour cette courbe-ci, un titre. Si on avait eu deux courbes, on aurait pu faire, évidemment, un label pour chacune de ces courbes. Voilà, avec ça, nous avons l'essentiel de ce qu'il nous faut pour tracer le diagramme, avec titre, sous-titre, label pour les graphiques et légende des axes. Merci.